Il a déjà gagné, mais vous pouvez rentrer. Je suis docteur d'état, je suis ici pour vous parler de marketing, vous avez déjà perdu, mettez les autres à l'aise, le marketing c'est une pièce de théâtre, c'est faire en sorte que l'autre se sente important, valorisé, et même si vous n'avez pas fait toutes les études nécessaires pour être au top du marketing, vous avez déjà fait l'essentiel, en étant agréable, en adoptant une attitude positive, une attitude qui donne à l'autre l'impression qu'il est roi. Je n'ai pas besoin de vous le dire, le client est roi. Le client m'est supérieur, le client est beaucoup plus intelligent que moi, le client a des valeurs beaucoup plus importantes que les miens. Je dois lui donner cette impression-là. Si vous vous conduisez de manière noble avec les autres, vous réveillerez la noblesse qui dort en eux. Si vous traitez les autres avec intérêt, avec considération, vous réveillerez l'intérêt et la considération qui dorment en lui. Donc le marketing, c'est votre manière de serrer la main aux autres. C'est l'attitude joviale, positive, optimiste que vous adoptez vis-à-vis des autres. Le marketing, c'est faire en sorte que l'autre se dise, je ne savais pas que j'étais aussi à l'autre. Le marketing, c'est faire en sorte pour que la personne que vous recevez dans votre bureau se dise, mais quelle dame, mais quel monsieur, je ferais tout pour être comme lui. Et pour être comme lui ou pour être comme elle, c'est simple, il faut donner de l'importance aux autres. Si vous faites passer les intérêts des autres avant les vôtres, le monde entier sera à vos pieds. Voilà la clé de la réussite. Et alors, moi le décom, ne l'oubliez pas, vous qui êtes jeune, n'oubliez pas que malgré que vos diplômes soient importants, il y a mieux, il y a l'attitude positive que vous adoptez vis-à-vis des autres. Par positif, je veux dire d'abord agréable. Agréable. Dieu vous a donné quelque chose de merveilleux. Utilisez-le. Vous avez des diplômes, c'est très bien. Vous avez cette attitude mentale positive, c'est encore mieux. C'est la clé de la réussite. Si vous faites passer les intérêts des autres avant les vôtres, le monde entier se mettra à un genou pour vous servir. Mais, ce n'est pas facile. Tant mieux. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus forts, plus performants, plus intelligents, plus travailleurs, plus volontaires, plus ambitieux. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus forts, plus entreprenants. La difficulté nous mène vers la réussite. La facilité nous mène vers l'échec. Les gens qui réussissent se lèvent de bonne heure le matin pour faire les choses qu'ils doivent faire même s'ils ne se sentent pas bien. Ceux qui ne réussissent pas ne se lèvent pas le matin pour faire les choses qu'ils doivent faire même s'ils ne se sentent pas bien. La réussite, l'échec. Vous pensez que c'est une question de diplôme ? Détrompez-vous. Oui, ils aident ces diplômes-là. Oui, être au sein d'une université comme Mira, c'est merveilleux. Moi, je vous admire et je vous respecte rien que parce que vous êtes ici. Mais en plus de ce que Mira vous offre, offrez-vous l'essentiel, vous-même. C'est quoi vous-même ? C'est votre potentiel qui se cache en vous. Faites-le sortir, devenez meilleur. Vous n'avez pas le droit d'être médiocre. Vous n'avez pas le droit de ne pas réussir. Vous n'avez pas le droit d'être pauvre. Mira vous offre la possibilité d'étudier, d'obtenir des diplômes importants, certes. Mais Mira ne pourra jamais rien faire si vous n'avez pas la volonté d'aller en vous-même. Pour découvrir votre potentiel. N'oubliez pas, si vous laissez votre imagination, si vous faites en sorte que votre imagination aille vers le supérieur et l'extraordinaire, votre vie sera un rêve sur terre. C'est tellement simple. Tout se passe ici et ici. Rien ne se passe là-bas. As we think, so without. You will be what you will to be. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être. Ça se passe ici. Si vous voulez réussir, personne au monde et rien au monde ne vous en empêchera. Mais si vous décidez de ne pas réussir, rien au monde, personne au monde ne fera en sorte que vous réussissiez. Success is within, not without. Le succès, c'est une chose que nous attirons par la personne que nous devenons. Ce n'est pas quelque chose que nous poursuivons comme l'on poursuivrait un papillon. C'est la personne que je suis, la personne que je suis devenu à travers mes valeurs, à travers mes efforts, à travers mes expériences. Quand on réussit dans la vie, ce n'est pas réellement ce que nous obtenons qui est important, bien qu'il ait son importance. Quand nous réussissons dans la vie, c'est ce que nous devenons entre-temps. Et vous qui êtes là, chacune de vous, chacun de vous est exceptionnel. Rien qu'à travers vos valeurs, rien qu'à travers l'éducation que vous avez reçue de vos parents, vous êtes déjà exceptionnel. Ajoutez une attitude mentale positive. Ajoutez les règles, les valeurs essentielles qui caractérisent le vrai leader. Comme, par exemple, à l'honneur pour moi, mon ami, est-ce que c'est un peu propre ? Tout petit, c'est à peine si on le voit, mais si puissant, si respectueux, si aimable vis-à-vis des autres. C'est à peine si on le voit, c'est à peine si on s'aperçoit de sa présence. Qu'a-t-il d'extraordinaire ? Le leader, le vrai, c'est celui qui a certaines valeurs. Quelles sont ces valeurs-là ? On ne les obtient pas à l'université. On ne les achète pas. On ne les emprunte pas. On les a. Et si on ne les a pas, on peut les acquérir. Quelles sont-elles ? Le respect pour l'autre, la considération pour l'autre, la patience, la loyauté, la gentillesse, la générosité, l'humilité, la simplicité. Si vous n'avez pas ça, même si vous faites toutes les études du monde, vous ne serez jamais leader. Le leader, c'est la personne que nous voulons suivre. C'est la personne que nous aimons. Mais pourquoi est-ce que nous l'aimons ? Parce que nous savons qu'elle nous aime ! Nous l'avons senti ! Ils n'avaient même pas besoin de le dire. J'ai pris l'avion le 26 au matin avec M. Robrop. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Je suis arrivé de Paris à minuit et demi. J'ai dormi à 2h du matin pour me réveiller à 5h parce que je suis attendu par les étudiants de Béjaïa qui sont, M. Aboukran, très importants pour moi. Ce monsieur est milliardaire. Il n'a même pas besoin de travailler. Mais il s'est levé à 5h du matin pour vous ! C'est ça le leadership. Et on quitte Béjaïa. Il retourne à Alger pour prendre un avion le lendemain pour aller en Russie. Mais il a dit « Quel bonheur, M. Amokran ! » J'ai pu satisfaire ces étudiants-là parce qu'ils sont tellement difficiles, ils sont tellement beaux, tellement intelligents, ils sont tous venus, la salle était remplie. J'ai gagné, M. Amokran ! Je suis un homme heureux ! Grâce à vous ! C'est ça un leader. Vous êtes milliardaire. Vous avez atteint les sommets de la réussite, mais vous vous mettez à genoux devant les étudiants de Béjaïa, devant les étudiants de toute la vieillie. On évalue la grandeur d'un homme de par sa manière de traiter les petits. Oui, il est capable de se mettre à genoux devant vous. Les valeurs du leader sont en lui-même. la loyauté, le sens de l'honneur, le respect, la confiance. Un leader qui ne gagne pas la confiance de ses collaborateurs est un leader mort. Chez nous, on dit à Ndoul Khilma, Rajen, on peut lui faire confiance, on se sent à l'aise avec lui. Il y a une énorme différence entre le leader que l'on doit suivre et le leader que l'on veut suivre. Soyez des leaders que l'on veut suivre. On vous suit parce qu'on vous aime. On ne vous suit pas parce que vous êtes intelligent. On ne vous suit pas parce que vous êtes riche. On ne vous suit pas parce que vous avez du pouvoir. On vous suit parce que vous donnez de l'importance aux autres parce que vous avez compris que sans les autres, vous n'êtes rien. Alors, vous qui êtes jeune, étudiez, mais gardez ça en tête. Étudiez, apprenez, découvrez, élargissez votre esprit, rêvez, visualisez un avenir meilleur parce que vous le méritez, mais gardez en tête que c'est en servant les autres que l'on se sert, que c'est en aidant les autres que l'on gagne. comme disait un grand philosophe américain, émerçant, si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent, ils vous aideront à obtenir ce que vous voulez. If you help others get what they want, they will help you get what you want. Le leadership, c'est l'humilité, la simplicité, la réserve, le respect, la considération. Le bonheur que l'on crée pour les autres parce que on ne peut jamais être heureux si nous n'avons pas su créer le bonheur pour ceux qui nous entourent. On ne peut donner que ce que l'on a. Si le bonheur est là, je vous le donne. Si Charles, l'égoïsme est là, je ne peux vous donner que ça. Voilà l'importance de l'optimisation des ressources individuelles. Devenez meilleurs. Platon a déclaré la bataille la plus dure, c'est celle que l'on met contre soi-même. Devenons donc meilleurs. Moi, Rachida Mokran, je ferai tout pour que mon moi puisse servir votre vous. Et si vous voulez bien, faites en sorte que votre vous puisse devenir excellent pour servir mon moi. et j'irai même plus loin. Je ferai en sorte que mon moi soit extraordinaire pour vous, même si vous décidez que votre vous, que je ne mérite pas votre vous. Pourquoi ? Parce qu'en faisant de mon moi quelque chose d'extraordinaire, peut-être, vous prendrez exemple. Il a fait tout ça pour nous, faisons donc de même pour lui. Soyons un exemple, soyons une lumière que les autres suivants. vous n'avez pas le droit d'être médiocre. Vous n'avez pas le droit de ne pas réussir. Vous n'avez pas le droit d'être pauvre. vous êtes ici pour briller. Alors, brillez, soyez des lumières pour illuminer les autres. Soyez des exemples pour ces âmes qui tournent en rang, qui ne savent pas où aller. Aidez-les ! On gagne quand on tend la main aux autres. Le bonheur, comme je le dis souvent, comme je l'ai, je n'arrête pas de le répéter. Et je le répéterai encore jusqu'au dernier souffle. Le bonheur, ce n'est pas quand on reçoit, c'est quand on donne. Et je répéterai cette phrase encore une fois, deux fois, dix fois, cent fois, partout, en anglais, aux Etats-Unis, en arabe, en kabyle, en français, dans mon pays. Parce que mon pays, il n'y a rien de plus beau au monde. Parce que pour moi, les Algériens et les Algériennes, il n'y a rien de plus beau au monde. Vous êtes l'audience la plus difficile pour moi sur Terre. Pourquoi ? On ne raconte pas n'importe quoi aux Algériens. Ouah, oui ! Ils ne sont pas bêtes. Ils sont brillants. Mais seulement, ils pensent qu'ils ne le sont pas. Vous n'avez pas le droit de penser que vous êtes inférieur aux autres. Vous n'avez pas le droit de penser que vous êtes inférieur aux Américains, aux Français ou aux Anglais. Vous êtes supérieur, vous êtes magnifique. N'oubliez jamais ça. si on arrive à convaincre une audience algérienne, surtout quand elle est jeune, papa, 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 je chalouarin les jeunes t'awanna, papa, papa, moi je tremble et je tremble quand je suis devant vous. Les jeunes Algériens, les jeunes Algériens, mon Dieu, quelle fertilité d'esprit. C'est magnifique. Je vous adore, je vous admire, mais adorez-vous, admirez-vous, parce que vous le méritez ! J'ai fait une conférence à l'université de Tizouzou, et il y a un prof qui me dit, les profs étrangers, on leur donne de l'importance, mais on ne donne pas autant d'importance aux professeurs algériens. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui le voulez. C'est vous qui pensez qu'ils sont meilleurs. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Je ne suis pas bon. Je suis médiocre. Je ne peux pas réussir. Je suis issu d'une famille pauvre. Je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. C'est vous qui les créez. Ça n'existe pas un être humain qui n'est pas beau. Ça n'existe pas. Nous sommes tous beaux, chacun à notre façon. Même si M. Amoncran, il ne fait pas du poids physiquement. Si vous pouviez voir son cœur, vous allez vous mettre à genoux. Oui, je suis beau grâce à mon cœur. Je suis beau grâce à ce que je fais pour aider les autres. Le leadership, c'est d'abord mon valeur. C'est avoir une parole. C'est tenir les promesses que l'on fait aux autres. C'est ne pas mentir. C'est se débarrasser de ses défauts avant qu'il ne se débarrasse de nous. Exigez, exigez de la loyauté, exigez la vérité, exigez la sincérité, l'intégrité, la franchise de vous-même d'abord, avant de les exiger des autres. Soyez un exemple. Comment voulez-vous que les autres soient honnêtes avec vous, si vous-même vous ne l'êtes pas ? Soyez un exemple. Rien ne peut vous arrêter. Quand j'avais votre âge, je tournais en rang. Je ne savais pas où j'allais. Et puis j'ai rencontré un monsieur extraordinaire qui m'a pratiquement pris par l'oreille, au sens figuré du terme, pour me montrer le chemin à suivre. Le chemin à suivre, Rachid, mon enfant, c'est la considération que tu as pour les autres. C'est le respect que tu as pour les autres. C'est le fait de tout faire pour que l'autre puisse sourire, pour que l'autre se sente bien dans sa peau, pour que l'autre réussisse. Et cette personne, parce que vous avez su faire sourire son cœur, va dégager des énergies positives qui se multiplieront pour vous. Comme disait Saadi, l'imminent islamologue, à chaque fois que vous faites sourire le cœur d'un être humain, c'est mieux que 10 000 prières. Un aimé, fais sourire le cœur de ce bon monsieur là-bas, si tu peux. Qui fais-je ? Je dois lui donner des millions. Un sourire, une parole sincère, de la considération. On ne vous parle pas d'argent. On vous parle de qui vous êtes et comment vous interagissez avec les autres. C'est ça la vraie générosité. C'est comment vous, vous conduisez face aux autres. Il est inconscient. Il y a une immense différence entre dire à ce charmant monsieur, je vous respecte avec les dents, et lui dire, je vous respecte avec le cœur. Pourquoi ? Parce que ce charmant monsieur là-bas, il saura immédiatement si vous êtes sincère ou non. C'est ça l'être humain, il est fort, il est beau, il est puissant. Il vous sentira. Alors, apprenez à parler avec le cœur. Apprenez à être sincère. Ce sont les valeurs les plus importantes pour être leader, pour réussir dans la vie. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Vous savez, si notre bonheur dépendait de nos possessions matérielles, de notre argent, de nos voitures, de nos maisons, il ne nous appartient pas réellement. Nous dépendons des autres pour ça. Donc, si notre bonheur dépendait de nos possessions matérielles, nous risquerions de le perdre du jour au lendemain. Et oui, il n'est pas à nous. Ah, par contre, si notre bonheur dépendait de nos valeurs, de qui nous sommes, personne au monde ne peut nous l'enlever. Pourquoi ? Tawana, il est à nous, à nous, à nous ! Je suis le fils de son noble papa. Je suis le fils de sa merveilleuse maman. Indique-le-moi ! On me fait confiance. Donc, je suis heureux. Si on vous fait confiance, mesdames et messieurs, vous êtes sauvés. Quoi ? Quoi ? Si on vous fait confiance, vous êtes sauvés. Oh, 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 oh ! Mais pourquoi il est exceptionnel, ce monsieur ? On lui fait confiance. Il peut aller où il veut ? Toutes les portes s'ouvriront. Si l'on vous fait confiance, vous êtes sauvés. Seuls les disciplinés sont libres. Seuls les disciplinés sont heureux. Seuls les disciplinés réussissent. Et ceux qui ne sont pas disciplinés sont prisonniers. Prisonniers d'eux-mêmes. Prisonniers des spires du diable. Quels sont les spires du diable ? La procrastination, la négligence, le mensonge, la trahison. Quand vous n'êtes pas disciplinés, vous êtes prisonniers de vous-mêmes. Parce que vous n'avez pas su arranger votre vie. Seuls les disciplinés sont libres. Je suis libre. Bien sûr. On voit que tu n'as pas les menantes. Excusez-moi, je ne parle pas de menantes. Je parle du cœur. Je suis libre. Pourquoi ? J'ai fait mon travail. Je me sens bien. Vous n'avez pas remarqué ? Quand on ne fait pas son travail, on ne se sent pas bien. Donc on est prisonnier. Voilà pourquoi l'on dit que seuls les disciplinés sont libres. Mais pourquoi tu es libre ? Parce que j'ai fait mon travail. J'ai tenu ma promesse. Alhamdoulilah, l'hamdoulilah, l'hamdoulilah. Alhamdoulilah, j'ai tenu ma promesse. J'ai fait sourire le cœur d'un être humain. Si vous ne faites pas en sorte que votre imagination se dirige vers l'extraordinaire et le supérieur, wahda, toute seule, elle ira vers l'ordinaire et l'inférieur. Je répète cette phrase. Ne l'oubliez pas. Si vous ne faites pas en sorte que votre imagination aille vers le supérieur et l'extraordinaire, elle s'en ira toute seule vers l'inférieur et l'ordinaire. Et vous n'avez pas le droit d'être inférieur et ordinaire. Tu n'as pas le droit d'être inférieur et inférieur. Pourquoi ? Parce que ça dépend de toi. Moi, j'étais un idiot, un imbécile heureux quand j'avais 22, 23, 24, 25 ans. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des hommes qui m'ont montré le chemin à suivre à travers des choses simples. Parce que moi, je croyais que la réussite, c'était être docteur d'État de ceci, docteur d'État de cela. Bien sûr que c'est important, mais il y a autre chose. Qui suis-je ? Quelles sont mes valeurs ? Est-ce que les autres me respectent ? Est-ce que les autres croient en moi ? Que pensent les autres de moi ? Posez-vous la question suivante. Si tout le monde était comme moi au sein de l'université Mira, quel genre d'université serait Mira ? Je suis Algérien, je suis Algérien. Je dois faire en sorte que mon Algérie, donc ma mère, brille. Oui, parce que mon Algérie, c'est ma mère. Je dois tout faire pour qu'elle brille. Alors, si tout le monde au sein de Mira était comme moi, quel genre d'université serait Mira ? Si je suis rda, tout le monde sera rda. Si je suis menteur, tout le monde sera menteur. Alors, je dois faire de mon mieux pour être meilleur pour les autres. Parce que si c'est pour les autres, ça sera pour moi aussi. Alors, je ferai tout pour que mon imagination, parce que je suis ce que je pense. Parce que, as within, so without, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Si je pense à la réussite, je réussirai. Si vos pensées sont saines, belles, constructives, votre vie le sera. Si vos pensées sont négatives, fainéantes, indolentes, votre vie le sera. Qui est-ce qui a décidé ? Vous-même. You will be what you will to be. The choice you make makes you. Le choix que vous faites, vous fait. Le chayar lit d'éloïd 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 d'éloïd. Si vous choisissez d'être sérieux, vous le serez. Si vous choisissez d'être un délinquant, vous le serez. The choice you make makes you. Le choix que vous faites, vous fait. Ce sont des choses simples. Si vous les incorporez dans votre façon de voir les choses, vous allez briller toute votre vie. Et au lieu de passer votre temps à regarder Beyoncé ou Prince sur Google, pour une fois, faites-le pour M. Abraham. Pendant 10 minutes, allez dans Google et mettez développement personnel. Et mettez je suis ce que je pense. Et au moins, dis comme je vous en supplie, 10 minutes. Et après, dansez avec Beyoncé, si vous voulez, toute la journée. Mais vous allez voir, en me donnant ces 10 minutes, vous me donnerez après 15 et après 20. Et entre temps, votre vie changera pour le meilleur. C'est des choses simples. Il faut juste les prendre, les incorporer dans notre façon de voir les choses. Voilà pourquoi les Américains sont number one. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous. C'est pas parce qu'ils ont été sur la lune. C'est parce qu'ils ont compris que le vrai pouvoir, c'est celui qui est en nous. Un amé. Un amé. Un amé. Je serai ce que je déciderai d'être. Certaines personnes vous diront, mais M. Amokran, les circonstances extérieures sont écrasantes, incontournables, horribles. On ne peut même pas respirer. Erreur. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui sont importantes. C'est notre façon de les confronter qui est importante. Si je confronte toutes circonstances extérieures, aussi difficiles soient-elles, avec optimisme, enthousiasme, avec un esprit positif, proactif, je gagnerai. Par contre, si je leur fais face de manière négative et réactive, je ne peux que perdre. Vous voyez ? Donc, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui sont importantes. Même si elles semblent féroces, c'est ma manière de les voir qui est importante. Comme disait Henry David Thoreau, un autre imminent philosophe américain, « Things do not change, we change ». Les choses ne changent pas, nous changeons. Si vous voulez que les choses deviennent meilleures, « Devenez meilleurs ! » Et la traduction qui fèche, « Anna » Nettoyez dans le cœur, ayez des valeurs, « Anna » Mais quand vous montez aux autres, vous vous montez à vous-même. Quand vous volez les autres, vous vous volez vous-même. Quand vous trahissez les autres, vous vous trahissez vous-même. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quand je mens aux autres, ça veut dire quoi ? Le mensonge est là. C'est pour ça que je mens. Parce qu'il est là, dans mon cœur, malheureux que je suis. Pauvre de moi, je mens. Le mensonge s'est installé dans mon cœur, il est là. Inébranlable. Je suis féroce. Alors, que dois-je faire avec l'aide de Dieu ? Ah, c'est drôle. « Aouni, 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 ahlèche ! » « T'as pas de million, t'as pas de maison, non ! » « Aouni ! » « Pour enlever le mensonge de mon cœur ! » « Je ne montre plus à mes frères et sœurs ! » « Quand je trahis les autres, ça veut dire que la trahison... » « Na'hiha ila taqdad » « On ne peut donner que ce que l'on a. » « Quand nous trahissons les autres, ça veut dire que nous sommes traîtres en nous-mêmes. » « Et il est impossible donc de réussir. » « Parce que la réussite, c'est la clarté. » « La réussite, c'est tout ce qui est limpide et beau. » « La réussite, c'est l'ange. » « La réussite, c'est Dieu. » « Alors, si le mensonge est en vous, Dieu n'est pas en vous. » « C'est le diable qui est en vous. » « Vous allez droit vers la catastrophe, même si entre-temps, vous vous remplissez les poches. » « La réussite, la vraie, elle est spirituelle, morale, mentale, physique, et loin derrière, matérielle. » « Parce que moi, Rachida Mokran... » « Regardez-moi, Leiberg. » « Je suis content de moi. » « Je suis milliardaire. » « Pourquoi ? » « Plus de mille fois, j'ai pris ma mère dans mes bras, je la regarde dans les yeux et je lui ai dit, « Maman, n'aie pas peur, je suis là. » « Et elle pleure. » « Et alors, je suis milliardaire. » « Parce que ma mère a 90 ans, elle a peur de la solitude. » « Elle a peur de la maladie. » « Elle a peur de la mort. » « Et quand son fils arrive de New York pour lui dire, « Maman, maman, n'aie pas peur. » « Elle sourit. » « Pendant que ses yeux se remplissent de larmes. » « Elle me dit, « Oui, mon fils, quand tu viens, tu m'apportes la lumière, le soleil, l'espoir, la foi, les anges et Dieu. » « Je t'aime, mon fils. » « Je suis milliardaire. » « Mais si je ne peux pas prendre ma mère dans mes bras pour la rassurer, » « Tous les milliards du monde ne feront pas de moi un homme riche. » « C'est ça les valeurs du leader. » « On mesure la grandeur d'un homme de par sa manière de traiter les petits. » « Comme le fait Saddam Abdelahi Barak. » « Bonjour ma fille, bonjour mon fils. » « Vous lui dites, « Asseyez-vous là, ils s'en soient là. » « Asseyez-vous là-bas, ils s'en soient là-bas. » « L'humilité, la simplicité. » « Comme disait Socrate. » « Il y a une seule chose que je connaisse, c'est que je ne connais rien. » « Et ça c'est Socrate. » Il a aussi déclaré, « Plus nous apprenons, plus nous découvrons, combien peu nous connaissons. » « Nous sommes grands. » « Nous sommes des génies. » « Parce que nous nous sommes mis à genoux devant l'orphelin qui pleure. » « Sinon, à quoi sert votre grandeur ? » « À quoi sert votre génie ? » « Si vous ignorez les petits. » « On mesure la grandeur d'un homme de par sa manière de traiter les petits. » « C'est l'ouverture vers les autres qui crée la réussite. » « Ce n'est pas soi-même. » « Je suis docteur d'État. » « Je suis beau. » « Je suis riche. » « J'habite dans une belle maison. » « Est-ce que la vie vous a souris ? » « Monsieur. » « Et vous. » « Êtes-vous en bonne santé ? » « Ouvrez-vous vers les autres. » « Souhaitez-leur le meilleur. » « En souhaitant le meilleur aux autres, » « Le vôtre sera multiplié par dix, par cent, par mille, par dix mille. » « C'est ça la route qui mène vers le bonheur et la réussite. » « Celui qui veut aller au paradis, il le prend avec lui. » « Je répète cette phrase partout, partout, partout. » « C'est pas parce que je suis beau. » « C'est parce qu'elle est belle. » « Comme l'histoire de ce balayeur algérien. » « Balayeur de son état. » « Plus fier. » « Il a sa petite maisonnette. » « Mais dans cette petite maisonnette vit sa femme et son fils. » « Son petit garçon de huit ans. » « Ils sont à trois. » « Mais en fait, ils sont à quatre. » « Il y a un invité qui n'a jamais voulu quitter » « leur petite maison d'être. » « Aussi modeste soit-elle. » « Cet invité-là s'appelle bonheur. » « Vous n'avez rien, mais je vous aime. » « Parce que dans votre cœur, vous êtes riche et vous avez tout. » « Ce même bonheur-là ne va pas dans certains châteaux. » « Alors, ce balayeur, il a eu un gros problème. » « Son fils, son cœur, le sang qui coule dans ses veines, la prunelle de ses yeux est tombé malade. » « C'est une histoire algérienne. » « Il doit absolument le guérir à l'étranger, sinon ce petit va mourir. » « Et si ce petit meurt, il meurt dix fois, cent fois. » « Le balayeur n'avait pas d'argent pour guérir son fils. » « Mais il avait un voisin milliardaire. » « Que fit-il ? » « Son cœur lui exigea d'aller voir le voisin et de lui expliquer son problème. » « Devant le voisin, il déclare les larmes aux yeux. » « Mon fils, ma raison de vivre, mon cœur, le sang qui coule dans mes veines, la prunelle de ses yeux, ma vie va mourir et de moi. » « Mais que puis-je faire ? J'ai besoin d'argent pour le guérir en France. » « Combien ? » Il lui donnera le montant. « Mais c'est beaucoup. » « Oui, mais c'est mon fils. » « Si je te donnais cet argent, tu me le rendras quand ? » « Dans six mois. » Il lui donnera l'argent. Il prie son fils en France. Il le guérit. » « Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. » Le petit garçon revient à la maison. Il court avec ses copains, il joue, il tombe, il se relève. Quel bonheur ! Mon fils joue de nouveau. Et quand il vient à la maison. « Maman, j'ai faim. » Et la femme du balayeur a déjà préparé le meilleur plat qui soit sur terre. Un ragoût de pommes de terre avec de grosses pois chiches. Il n'y a pas de viande. C'est rare la viande chez le balayeur. Mais le bonheur, lui, est toujours là. Parce que toute la viande du monde ne peut égaler la douceur de ses pommes de terre et de ses pois chiches. Donc il mange un plat et on demanda un autre. « Alhamdoulilah, alhamdoulilah. » « Mon fils qui ne mangeait pas il y a à peine deux mois. » Il demande un deuxième plat. Il est guéri. Nous sommes guéris. Il est heureux. Nous sommes heureux. Il court, nous courons. Il joue, nous jouons. Il rêve, nous rêvons. Parce que nous nous dépendons de lui. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Les six mois passèrent. Le balayeur retourna chez le milliardaire. Papa à sa porte. Il ne s'est pas échappé. Il n'a pas éteint son téléphone. Il regarda le milliardaire dans les yeux. Il lui dit « Mon frère, je ne suis qu'un balayeur. Dois-je économiser le peu que je gagne pour vous rembourser ? » Ou « Dois-je dépenser cet argent pour nourrir cet ange que vous avez sauvé ? » Que dit Ciderbé ? Que dit Dieu ? Il a la carajelle. Cite le loi. Alors il lui a dit « Je te donne encore six mois. » Le balayeur s'en alla. Travaille à dur pendant ces six mois-là. Il revint. Tapa à la porte du milliardaire. Encore une fois. Il ne s'est pas échappé. Il n'a pas éteint son portable. Parce que, l'hamdoulilah, l'hamdoulilah, de mon jour, même les balayeurs ont leur iPhone. Vous vous rendez compte ? Notre bonheur, notre chance de vivre dans une époque pareille. même le berger dans les montagnes des cabines a son iPhone. Et on dit qu'on n'est pas heureux ! Alors, le milliardaire ouvrit la porte. Le balayeur le regarda dans les yeux. Que dit le Tout-Puissant ? Que dit Dieu ? Que dit le Seigneur ? Et moi, ton Dieu, je t'ouvrirai toutes les portes. Je multiplierai ta richesse, par dix cent, mille, dix mille, par rapport à la grandeur de ton cœur.